Bonjour, aujourd'hui on va parler de la New 3DS et de sa prise en main par rapport à l'ancienne 3DS. A première vue, on remarque que la 3DS est plus grande et plus longue que l'ancienne, puisque son écran est 1,2 fois plus grand que l'ancien, et elle reste quand même très facile à prendre en main et agréable à utiliser. On remarque aussi très vite que les boutons A, B, X et Y sont désormais colorés pour rappeler habilement la manette de la Super NES, et qu'on trouve un nouveau stick juste au-dessus, qui servira en fait à gérer la caméra sur certains jeux comme Monster Hunter Ultimètre 4, alors que sur certains jeux ça ne servira à rien. Mais ce stick est un ajout par rapport à l'ancienne 3DS, et on retrouve aussi deux boutons derrière qu'on peut activer avec l'index ou avec le majeur, selon la façon dont vous tenez votre DS. Les boutons ont l'avantage de présenter un aspect qu'on appelle soft touch, c'est-à-dire qu'ils sont plus glissants comme sur l'ancienne 3DS, et donc beaucoup plus agréables à utiliser. Le bouton Power se trouve désormais sous la console et non plus sur le côté droit de l'écran, ce qui peut rassurer certaines personnes qui étaient inquiets d'éteindre la console par inadvertance avec leur pouce sur l'ancienne 3DS. Alors il est toujours possible de régler le son et la 3D directement sur la console avec ces deux curseurs, en revanche on ne peut plus désactiver la recherche de connexion Wi-Fi directement sur cette console, il faut repasser par le menu, ce qui est toujours un peu frustrant et énervant quand on doit quitter le jeu pour revenir sur le menu, et en plus vu l'autonomie toujours aussi pourrie de la console, forcément ça prend de la batterie. Le stockage des données se fait désormais sur micro SD et non plus sur SD normal, le seul problème c'est qu'il faut démonter l'arrière de la console à l'aide de ce tout petit tournevis. Tout comme pour la DS Lite en 2006, la New 3DS arrive en blanc ou en noir, donc nous ici on l'a reçu en blanc. Faire très attention, si vous avez tendance à avoir les doigts gras et salissants, il faudrait être un petit peu soigné pour éviter de la pourrir en 17 secondes. En revanche ce revêtement mat est très pratique pour éviter les grosses traces de doigts ou d'autres membres qu'on pouvait retrouver sur l'ancienne 3DS, et en plus il est beaucoup plus agréable au toucher. Donc si ces couleurs vous paraissent un petit peu tristounes, c'est vrai que le noir et le blanc on a tendance à vite s'enlacer, sachez qu'on peut échanger les plaques qui sont sur le dessus et sur le dessous de la console en les remplaçant par des plaques qu'on trouve sur internet aux alentours de 7 euros et qui sont beaucoup plus colorées, donc à l'image de certains jeux vidéo, Mario, Zelda par exemple. Et vous pouvez donc choisir vos couleurs et choisir vos plaques. Pour ça il suffit juste de déclipser la plaque pour en replacer avec une autre. Pour le dessous c'est un petit peu plus compliqué, c'est un peu plus de démarche, il faut retrouver le petit tournevis de tout à l'heure, enlever les deux vis et ensuite placer la plaque tout doucement pour éviter de tout péter et tout simplement remettre la plaque au bon endroit. C'est un petit peu plus compliqué, c'est un petit peu plus compliqué.